Salut à tous ! Aujourd'hui, l'illusion de l'anamorphose, une véritable perspective magique. Mais c'est quoi une anamorphose ? Eh bien c'est une illusion qui ne peut se voir que d'un seul angle, avec une seule perspective. Regardez par exemple ici, vous avez la Terre dessinée au sol, et si vous vous mettez sur le côté, eh bien on la voit nettement moins. Moi, surtout ce qui m'intéresse, c'est cette illusion que j'aimerais partager avec vous. Elle date du XVIe siècle, 1533 exactement. Elle a été dessinée par un certain Hans Holbein le jeune, et c'est lui qui a peint ce célèbre tableau « Les ambassadeurs ». Un tableau pionnier pour l'époque, car c'est la première fois qu'en Europe on a un double portrait, et aussi une anamorphose. Certes, elle est bien cachée, on voit bien les deux diplomates français, richement vêtus, qui fixent leur regard de spectateurs, mais avez-vous vu l'anamorphose ? Elle est ici, bien cachée, non ? Au pied des ambassadeurs. Une forme étrange qui a longtemps été prise pour un os de sèche. Ben oui, quand on ne connaît pas l'anamorphose, on ne peut pas la deviner non plus. Et cette anamorphose, en fait, elle représente tout simplement, si on se place bien, un crâne humain. Un petit peu comme un message pour prévenir de la vanité de ces deux hommes puissants, en leur disant « Souviens-toi que tu dois mourir un jour ». Certains imaginent que le tableau était placé sur un lieu de passage, en fait, car il permettait aux visiteurs d'approcher le tableau, de le découvrir, et en repartant, eh bien, ils avaient face à eux, grâce à un angle subtilement calculé, ce crâne comme une dernière mise en garde avant de quitter la pièce. Étonnant, non ? Allez, à demain !